Générique Bonsoir à tous, bonsoir Jérôme. Bonsoir Stéphanie. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Asbara en Tandem sur Tandem TV. L'émission qui vous donnera toutes les clés pour apprendre sur le lien avec le peuple juif et la terre d'Israël et pour pouvoir également répondre à tous vos détracteurs. Alors aujourd'hui Jérôme, on va parler de la deuxième partie du vieux Yishuv depuis la date fatidique de 1492. Comme tu le sais, c'est le début de l'Inquisition. Ça coïncide aussi avec la découverte de l'Amérique. C'est peut-être lié, on ne le saura jamais vraiment. Mais pour le peuple juif, que ce soit en Europe et que ce soit sur la terre d'Israël, l'année de 1492 a vraiment été un changement drastique. Alors d'un côté, on a effectivement les juifs espagnols et portugais qui subissent l'Inquisition, à savoir vous vous convertissez ou vous partez. Alors il faut savoir quand même qu'en Espagne et au Portugal, il y avait déjà ce qu'on appelait des maranes. Les maranes, c'était des juifs souterrains, c'était des juifs qui avaient été obligés de se convertir, mais qui pratiquaient toujours l'effet juif et le judaïsme. Alors en 1492, c'est l'occasion. Il y a énormément de maranes qui partent et on estime à peu près ces expulsions à 100 000 personnes. Moi, j'ai lu entre 100 et 150 000 personnes. Absolument, c'est quand même énorme. Évidemment, ces 100 000 personnes, où est-ce qu'elles vont aller ? Là où elles seront à peu près en sécurité, c'est-à-dire à l'époque, sous l'Empire Ottoman, c'est-à-dire dans tout le bassin méditerranéen, dont la Palestine. Alors on estime à peu près qu'il y a 90 000 personnes qui ont quitté pour l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman, ça veut dire aussi la Palestine. Alors une des personnes qui va les aider en priorité, c'est un monsieur, un rave, quelqu'un de très célèbre qui était aussi un très grand commentateur de la Mishnah, c'est le rave Barthénoura. Alors Barthénoura, il est à Jérusalem. Il a déjà fait ses preuves en quelque sorte, puisqu'il a aidé déjà les juifs qui habitaient sur place, face à la puissance ottomane, qui parfois était extrêmement sévère avec les juifs, notamment en leur faisant payer des taxes incroyablement élevées. Et il réussit, à l'époque, il payait 400 ducas, et il arrive à faire payer 100 ducas seulement aux juifs, et c'est une très grosse réussite. 100 ducas pour les faire quoi ? Pour qu'ils puissent arriver ? Simplement, les juifs qui habitaient à Jérusalem devaient s'acquitter d'une taxe régulièrement, par année, et c'était très lourd à porter. Ils se plaignaient, mais bien sûr, ils n'avaient pas de représentant légal. Et Barthénoura, qui était arrivé en 1488, qui était quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui ne parlait pas arabe, mais qui parlait très bien hébreu, a réussi à s'imposer comme figure représentative du foyer juif de la Palestine à cette époque. face aux Ottomans. Est-ce que tu sais pourquoi l'Empire ottoman a si bien accueilli ces juifs ? Absolument. Parce qu'effectivement, c'est des dizaines de milliers de juifs, et c'est eux qui vont développer les communautés de Grèce, du Liban, de la Syrie. Il faut s'imaginer que l'Empire ottoman, c'est le plus grand empire d'Europe. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une petite blague que le sultan Beyzide avait faite à Isabelle la catholique, en lui disant, mais vous êtes fous, vous allez vous appauvrir et vous m'enrichissez. Pourquoi ils s'enrichissaient ? Parce que les juifs d'Espagne qui venaient, c'était des juifs qui étaient extrêmement riches, intellectuellement très élevés, et d'ailleurs, quand ils arrivent à Jérusalem, ils sont confrontés à des juifs pauvres, et notamment à des juifs qu'ils vont appeler les Moustarabim. Alors, Moustarabim, ce n'est pas Moustarabim, ça ressemble, mais en fait, ça veut dire arabisés. Pourquoi ? Parce que les juifs qui étaient sous l'Empire ottoman, qui étaient en Palestine depuis longtemps, ont pris petit à petit les mœurs, de la même manière que les juifs qui sont partis en Algérie, au Maroc, etc. ont un peu pris les coutumes arabes, tout en restant juifs, et ces juifs très civilisés, très intellectuels, qui sont arrivés et qui ont été confrontés à eux, les ont un petit peu pris de haut, mais ces juifs Moustarabim vont très rapidement s'allier aux juifs séfarades et prendre leurs coutumes. Alors, deux choses très importantes, d'abord, effectivement, le renouveau du judaïsme, à ce moment-là, va se faire par les juifs séfarades. Oui, tout à fait. Et au-delà de ces juifs fortunés qui avaient réussi, les juifs avaient des caractéristiques très rares à cette époque-là, c'est que la plupart savaient lire et écrire, avec les études religieuses notamment, et donc les sultans ottomans ont vite compris le bénéfice économique qu'ils pouvaient tirer de cette population. Même si ce n'était pas très très accepté par la charia, mais chacun prenait ses largesses quand ça pouvait être intéressant. Comme beaucoup de sultans qui consommaient de l'alcool et des autres dérives, alors que normalement, c'est interdit. Et donc, le rave Barthénoura n'est pas éternel, même s'il arrive quand même à recréer la première yeshiva depuis tout ce temps à Jérusalem. Il va décéder, il est enterré au Mont des Oliviers et encore aujourd'hui, c'est une des tombes qui est la plus visitée au Mont des Oliviers. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, évidemment, Jérusalem est toujours restée la ville principale où les Juifs ont habité, mais ils ont effectivement beaucoup habité la Galilée. Pourquoi ? Parce que la Galilée était une région fertile, une région relativement loin de Jérusalem. Et étant donné qu'avec les ottomans, il y avait eu pas mal de guerres encore avec les croisés. Et au début de l'Empire ottoman, c'était pas très stable. Donc, ils ont préféré parfois s'éloigner de Jérusalem et aller en Galilée, où la vie était un petit peu plus douce. Et la Galilée va beaucoup se développer, notamment des villes comme Safed et Tiberiade. Et à Safed, c'est le judaïsme kabbalistique qui va se développer. Le plus grand kabbaliste qui existe, c'est Yitzhak Louria. Au début du XVIe siècle, il va développer la ville, il va créer sa synagogue. C'est une synagogue tout à fait particulière. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller. Mais c'est une synagogue qui a une structure et une architecture tout à fait particulières, surtout pour cette époque. Je ne sais pas si toi, tu peux nous en dire un peu plus. Quant aux ornements, aux couleurs qui ont été choisies, il y a beaucoup de bleu. C'est une très belle synagogue, la synagogue Yitzhak Louria. C'est en général la première synagogue qu'on visite à Safed. Elle a pour particularité d'avoir une double arche sainte, très belle, des couleurs qui jouent entre le bleu et le blanc, beaucoup de rappels de la Kabbalah. Et au-dessus de l'arche sainte, on a un lion qui est dessiné, ce qui est très surprenant dans une synagogue. Mais il faut savoir qu'au départ, c'est un artiste qui, pour honorer la synagogue, avait commencé à dessiner un visage humain. Et on l'a vite arrêté en lui disant que c'était impossible de faire ça dans la synagogue. Et donc, il a transformé ce visage humain en visage de lion. Et il a dessiné le corps du lion. Mais quand on regarde bien, on voit bien que ce visage, il est plus humain. C'est incroyable. Donc, c'est une très belle synagogue ici. Incroyable. Donc, toujours est-il que Safed va prendre de plus en plus d'ampleur. La Galilée dans son ensemble également. Et il y a beaucoup d'Italiens et d'Espagnols qui viennent en Palestine. Il y en a un notamment qui a laissé tout un livre, un recueil en fait de ses lettres qu'il envoyait à ses fils et à la diaspora concernant le développement de la Galilée. Et il a déclaré, je lis juste la phrase parce qu'elle était assez incroyable, de David de Rossi qui s'exclame, « Ici comme en Italie, on aménage, on améliore les plantations. La population croît de jour en jour, ici comme en Italie, qui n'a pas vu Safed depuis dix ans et la revoit aujourd'hui en est émerveillé. » C'est assez incroyable. Donc là, on est quoi ? 16e, 17e siècle ? Au milieu du 16e siècle. C'est un renouveau. C'est un renouveau total et ça va être un renouveau notamment dans l'industrie du tissu. Oui, on va planter beaucoup. De mûriers. Des mûriers. Et à Safed, on a la première imprimerie du Moyen-Orient également. Absolument. Qui va être installée. Alors est-ce que tu sais qui est-ce qui a implanté justement la tapisserie et les teintures en Galilée ? Alors je ne me souviens plus du nom, c'était un mardi, mais non je plaisante, je ne sais plus. Non, il s'appelle Joseph Nassi. Ah mais bien sûr ! C'est un ancien marran. Alors sa tante était également très connue et très, exactement, très connue, très argentée. Mais son fils est un vrai sioniste. Il est considéré comme étant le premier sioniste politique, comme on l'entend à cette époque. Donc c'est au milieu du XVIe siècle. Alors il est argenté, il est intelligent et il aime la terre d'Israël. Il arrive en Israël aux alentours de 1560. Il développe la tapisserie. Il a conscience que pour pouvoir créer, il faut aller de la base jusqu'à la création. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait planter des muriers pour les verres à soie qui vont permettre de créer toute une industrie textile en Galilée. Où il y a beaucoup d'eau. Où il y a également beaucoup d'eau. Donc il va permettre également la réintroduction des juifs du pape. Il va demander au pape de laisser partir les juifs, ce qu'on appelle des états pontificaux, pour qu'ils viennent en Palestine se réfugier. Et il va les autoriser, ils seront 14 000. 14 000 juifs italiens qui vont venir et qui vont venir s'installer à cette époque-là. C'est vraiment incroyable. Donc on voit bien que la communauté juive, à partir de 1492 en Palestine, le foyer juif donc, le vieux Yishou, se développe. Il est de plus en plus nombreux. Il est de plus en plus établi. Il travaille, il développe l'industrie. Et on a parfois du mal à savoir exactement, finalement, où étaient les juifs. Comment ils étaient installés. Parce qu'autant au Moyen-Âge, on avait un peu la possibilité de le savoir grâce aux écrits, aux livres des Romains, des Perses, etc. Mais sous l'Empire Ottoman, c'est un peu plus difficile. Sauf qu'en 1695, arrive le premier orientaliste. C'est un Hollandais. Il s'appelle Adrien Rolandi. Il connaît parfaitement la Bible. Il sait parler, lire et écrire l'hébreu. Et il décide de faire un voyage en Palestine, parce que c'est une région qui se développe et non pas un pays. Et il part avec sa Bible à la recherche des villages et des villes juives de cette région. Et il en établit la liste. Il donne les noms. Et il est tout à fait émerveillé de réaliser que toutes les villes mentionnées dans la Bible, en 1695, existent encore. C'est assez extraordinaire, parce que l'orientalisme, cette passion pour l'Orient qu'on va retrouver surtout au XIXe siècle, avec des gens comme Chateaubriand, avec Flaubert, avec Melville, l'écrivain américain qui a écrit Moby Dick, qui se passionnent pour la Bible et donc qui vont en terre d'Israël pour rechercher les sites, aller pèleriner. Mais ce que tu dis en 1695, c'est complètement extraordinaire. C'est surréaliste. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que les villes principales qu'il va rechercher, évidemment, Jérusalem, c'est Jérusalem. Naplouz, c'est Shrem. Pas du tout Naplouz. Donc ce sont les noms hébreux. Ni Nablouz, ni Naplouz, c'est des noms exclusivement hébreux. Ramallah s'appelle Bethel. C'est quand même fou. Et Hevron s'appelle Hevron. Ça ne s'appelle pas Al-Khalil, qui veut juste dire le tombeau de nos pères. Mais non, toutes les villes, et il y en a quand même, 2000 à 2500. Ville et village ? Ville et village, au nom juif. Oumel Farm, par exemple, est une ville chrétienne. Effectivement, il y a des Bédouins, il y a des Ottomans, très peu d'Arabes, mais surtout, il n'y a pas de ville musulmane, comme on peut l'imaginer maintenant, quand on dit Naplouz, c'est évidemment une ville arabe musulmane. Ce n'était pas du tout le cas en 1695. Donc, c'est très intéressant d'avoir ce livre qui est très ancien, qui est disponible d'ailleurs, qu'on peut télécharger sur Google Books. Alors, on ne peut pas le télécharger, mais on peut le consulter. C'est extrêmement intéressant. Il y a l'édition originale, mais on peut également voir des traductions. C'est tout à fait passionnant. Alors, évidemment, au fur et à mesure de l'évolution économique de la région de Palestine, il y a de plus en plus de Juifs qui vont continuer à arriver au cours des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles. Et ils vont commencer à vouloir reconstruire de plus jolis bâtiments, de plus jolis synagogues, et à créer des infrastructures et des institutions qui fonctionnent. Avec quand même une différence importante entre les Juifs de Jérusalem et les Juifs de Galilée. Tout à fait. Mais on revient sur Jérusalem quand même, qui est la ville principale, qui est quand même l'élément central de la vie juive et de la vie des Juifs de Palestine à cette époque, où les Juifs souhaitent reconstruire de vrais synagogues à la mesure de l'amour qu'ils ont pour Jérusalem. Et ils vont construire principalement deux synagogues. La synagogue de la Hurva et la synagogue Tiferet Israël. Alors, la Hurva, elle a une histoire un petit peu chaotique parce que, dès 1700, il y a certains Juifs afkenas qui essayent de construire cette synagogue. Ils n'y arrivent pas. Ils contractent des prêts auprès des Ottomans qui n'arrivent pas à rembourser. Ils se font exclure, expulser de Jérusalem. Et leur synagogue est détruite. Ils n'arrivent pas à rembourser le prêt. Et ils essayent, il y en a certains qui arrivent après 72 ans, si mes souvenirs sont exacts, où il y a à nouveau des Juifs afkenas qui reviennent. Ils avaient très peur qu'on leur tombe dessus pour leur demander des comptes par rapport aux créances qu'il y avait avant. Ils arrivent quand même à reconstruire. Et ils reconstruisent donc la Hurva et la synagogue Tiferet Israël, qui sont des bâtiments absolument magnifiques. Alors, on a le contrat d'achat de Tiferet Israël et on a une magnifique photo où on voit ces deux dômes, Tiferet Israël et la Hurva, qui sont dans le prolongement du Côtel. Et on se demande même comment ils ont réussi à construire des bâtiments aussi sentueux sous la domination ottomane. C'est vraiment fou. Alors, deux éléments importants. La photo qu'on voit, elle date d'avant 1948. Oui, tout à fait. Parce que la Hurva, elle a été quatre fois détruite. La dernière fois qu'elle a été détruite, c'était pendant la guerre d'indépendance en 1948. Et ils l'ont reconstruite seulement en 2010. Donc, la synagogue qu'on voit aujourd'hui, qui est une copie conforme de l'ancienne synagogue, n'a que 11 ans. Par contre, la synagogue Tiferet Israël a été détruite en 1948 et n'a pas encore été reconstruite. Donc, on peut en voir les vestiges dans le quartier juif de la vieille ville. Mais pour répondre à ta question, comment est-ce que les ottomans ont pu permettre ça ? Figure-toi qu'à l'époque de la reconstruction des synagogues dans Jérusalem notamment, ce ne sont pas les ottomans qui sont au pouvoir. D'accord. Il y a une période très particulière où ce sont des Albanais qui prennent le pouvoir en Égypte, notamment Mehmet Ali et son fils Ali Pacha, et qui vont s'opposer aux ottomans, qui vont conquérir l'Égypte, la région qu'on appelle la Palestine et une partie du nord, et qui auraient voulu même conquérir Istanbul. Et devant les difficultés et leurs ambitions, il va y avoir une coalition entre les Anglais, les Ottomans et l'Autriche-Hongrie pour mettre fin à leur volonté expansionniste. Ils vont retourner en Égypte, mais ils vont rester plus d'une centaine d'années au pouvoir en Égypte. Au moment de la guerre d'indépendance en Israël, ce sont encore les descendants de ces Albanais qui sont au pouvoir. Et c'est pour ça que ces Albanais, pour essayer de se faire bien voir auprès des Européens, ont ouvert la possibilité aux Juifs, ont ouvert la tolérance et qu'il y a eu ce créneau pour permettre aux Juifs la reconstruction. Eh bien, formidable. On voit donc ces deux synagogues. On espère que la synagogue Tiferet Israël pourra être reconstruite également, parce que ce sont vraiment des monuments d'une... architecturellement, c'est vraiment magnifique. Et ça respecte tout à fait la vieille ville avec ce dôme blanc. La Chourva, aujourd'hui, elle est absolument magnifique. On espère qu'elles pourront être reconstruites. Donc on a au XVIIIe siècle un renouveau de la vie juive, économique, religieuse, et cette fois Ashkénase. Ashkénase. Parce qu'on a tendance à penser effectivement que les Ashkénases étaient là bien avant les séfarades, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a eu aussi bien des séfarades que des Ashkénases. Chacun évoluant différemment, ne serait-ce que par exemple la Halouka. Je ne sais pas si tu sais, mais la Halouka, en fait, c'est ce qui permettait jusqu'au XVIIIe siècle de récolter des fonds pour les juifs Ashkénases et séfarades. Alors ce qui est très drôle, c'est que la Halouka, elle était divisée entre les Ashkénases et les séfarades. Et chacun utilisait ça de manière différente. Ce n'était pas du tout géré de la même manière. Ce qui s'est passé par contre, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle, début XIXe, il y a eu des révolutions en Europe et les juifs ont eu des difficultés financières et ne pouvaient plus aider les juifs à vivre en Israël grâce à la Halouka, comme c'était le cas avant. Et ils dépendaient essentiellement de cette aide. Alors bien sûr, il y a eu le développement de l'industrie textile, un petit peu d'agriculture, même si ça a été un petit peu compliqué, les vignobles, etc. Mais ça restait quand même très difficile parce qu'ils n'avaient pas les techniques qu'ont eues les pionniers du nouveau Yishuv. Donc ça a vraiment été difficile. Et effectivement, ils dépendaient de la Halouka. Comme les juifs européens ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins, il a fallu envoyer des leaders aux États-Unis. Et on a retrouvé des lettres de donateurs de 1872. Donc des leaders juifs de la communauté juive d'Israël, de Jérusalem, qui partaient en Europe ou aux États-Unis pour récolter des fonds. C'est incroyable d'imaginer que ces juifs, peu importe là où ils se trouvaient, ils savaient qu'ils allaient avoir de l'aide, qu'ils auraient une écoute attentive de leurs frères juifs, même s'ils ne les connaissaient pas, même s'ils avaient tous les différenciés, ils ne parlaient pas la même langue, mais ils savaient que le lien entre les juifs de la diaspora et les juifs de la terre d'Israël, il a toujours été indivisible, ils ont toujours été unis. C'est vraiment incroyable. Et donc tu as retrouvé quoi ? J'ai retrouvé des lettres de donateurs, une de Los Angeles et une de San Francisco. On peut les voir, c'est vraiment incroyable. Je trouve ça formidable et c'est encore une preuve qu'effectivement le lien a toujours perduré. Alors je voudrais faire aussi un petit rapprochement maintenant avec ce qu'on appelle, on a vu tout à l'heure les juifs Moustarabim, mais il y avait aussi les juifs Mougrabim, les Maghrébins. Alors il faut savoir qu'après le décret Crémieux, les juifs d'Algérie ont reçu la nationalité française. Mais quand ils ont décidé de partir vivre en Palestine et qu'ils se sont retrouvés dans une situation économique difficile, ils ont fait appel à la France. Et on a retrouvé dans les registres français des tableaux récapitulant le nombre de familles et la localité où ils habitaient qui demandaient l'aide de la France pour subvenir aux juifs français habitant en Palestine. Et on peut voir qu'il y avait 20 familles algériennes à Jérusalem, une à Jaffa, neuf à Tibériat, 57 à Safed, c'est assez incroyable, en 1880. C'est vraiment formidable. En fait, ce qu'on réalise vraiment, c'est que, comme je l'avais expliqué au début, c'est qu'on a l'impression qu'en l'an 70, tout s'est arrêté, que la vie juive en Israël s'est arrêtée, que le peuple juif a été exilé, qu'il a quitté sa terre et qu'il n'y est jamais revenu. Pendant 1900 ans, il y a eu une coupure. Exactement. Et en fait, on se rend bien compte que, même avant 1881, qui est la première alia qu'on appellera la alia des fermiers, les juifs sont arrivés de tous les pays. C'est-à-dire qu'on parle en 1880 de la France, mais en 1882, on a des juifs de Géorgie. En 1884, des juifs de Bukharim. C'est des Ouzbèques. En 1884, des juifs syriens d'Alep. C'est-à-dire qu'on a la liste de tous les juifs qui arrivent régulièrement. On n'a pas attendu Herzl et le Congrès juif mondial pour arriver en Israël et reconstruire un foyer juif. Le foyer juif, il a toujours existé en Israël. Il a peut-être, parfois, été moins puissant, moins important, subi des revers économiques. Par exemple, Pétartigva, c'est une ville qui a été construite par le vieux Yishou. On pense souvent que c'est les pionniers sionistes qui l'ont construite, mais en fait, c'est une erreur. Ils ont tenté de la construire en 1878, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont eu beaucoup de difficultés et ils n'ont pas réussi à développer cette petite ville, cette petite bourgade. Et elle était vraiment construite après, pendant le mandat britannique et les aliotes sionistes. Mais il n'y a jamais eu de nouveau Yishou et d'ancien Yishou. Il y a toujours eu un seul et unique Yishou, deux juifs, dans la région de Palestine. Peu importe les noms qu'elle ait eu, peu importe les époques, les dominations, que ce soit les mamelouks, les ottomans, avec les croisades, tout ce qu'on veut. Il y a toujours eu, les juifs n'ont jamais quitté la terre d'Israël. Ils ont toujours essayé de relier la Jérusalem céleste avec la Jérusalem terrestre. Une petite anecdote à ce sujet. On imagine quand même qu'on parle des musulmans parce qu'effectivement, les croisés avaient peu d'intérêt à la Palestine. Ils avaient des intérêts avec Jérusalem parce qu'il y avait le tombeau du Christ. Mais le reste de la Palestine, leur importe des guerres. Les musulmans, par contre, c'est vrai qu'ils sont arrivés. Et ils ont conquis la Palestine. Pendant 14 siècles, ils auraient eu la possibilité de faire de Jérusalem la capitale du califat. Ils ne l'ont jamais fait. Pendant 14 siècles, les juifs ont habité Jérusalem. Ils ont essayé de la développer. Et pendant ce temps-là, Jérusalem était laissée à l'abandon. On lit Château-Briand, c'est pitoyable de lire que ceux qui lisent les livres relatant l'ancienne Jérusalem, Briand de mille feux, une ville magnifique. C'est une ville laissée à l'abandon, complètement délaissée, qui n'est pas mise sur un piédestal comme elle aurait dû l'être. Quelles sont les villes, je suis persuadée que tu le sais, mais quelles étaient les capitales des différents empires ottomans, mamelouks, etc. Il y avait le Caire, Damas, Bagdad, Istanbul. C'est tout. Jérusalem, Al-Khodz, rien du tout. Voilà. Donc, on a vraiment retracé, là, je pense, la vie du Yishuv, de l'installation des juifs sur la terre d'Israël depuis la destruction du temple. Voilà. J'espère que vous avez tous bien enregistré et bien compris que jamais, au grand jamais, les juifs ont quitté cette terre, qu'elle a toujours été, peu importe les noms qu'on lui ait donnés, elle est toujours restée la terre d'Israël. Et j'espère qu'elle le restera encore pendant très longtemps avec Jérusalem comme capitale unie et indivisible. Merci à tous. J'espère que vous en avez appris. Moi, j'en ai appris beaucoup grâce à toi également. Moi aussi. Merci, Stéphanie. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada